Sunk Theory en bleu Attends Alors euh... En bleu j'ai Sunk Theory Et donc en rouge c'est Angel & Co Ok J'ai un petit doute sur le stream T'as mis les noms de team devant l'overlay C'est à dire ? Bah c'est bon, d'accord, ça marche Pas de soucis Je vais réussir avec le délai Leur initiative s'a dit On avait vu qu'ils avaient fait pareil au combat d'avant Moi c'est ce que je disais au combat d'avant Ils n'ont pas spécialement de synergies la team rouge entre les classes Ouais Bah la team bleue A part le YopNU et le Zobal Yop Il y a encore moins le Zobal Yop depuis la modification de Mascarade Ce n'est pas un nerf c'est une modification Bah si on peut dire que c'est un nerf parce que c'est moins OP qu'avant Mais c'était jouable C'est un nerf mais euh... Mais ça reste jouable Ok et... L'Inutrophes en Dofus Stabuleux Ah ouais Et il a pas changé de mode Il a gardé le 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 mode Oh non Non pas Derry Je sais pas le cas mais c'est du Strigid double Goulson pour Evgain je pense Oui C'est probable Alors Overdead qui est en... Full Barbé double Strigid avec un Chrome 26% en haut et un Mark de Steam Il a masse tacle pour ce stuff là Ouais mais c'est... C'est... C'est les rêves hein Elle colle avec euh... On notera qu'il a mis une bague d'Orson C'est un choix que beaucoup de gens font même si je suis pas d'accord avec ça Winter Knight donc qui est en Strigid double MF Dangery Et Kapexa... Non pas de Kapexa Ah oui non pas Kapexa en effet Donc voie plus turbulente Ouais Ressuscite Glorus Qui est donc en Strigid Strigid T'as guéri J'ai l'anneau Oh putain Et... Un voile mais ouais c'est ça ouais Mais attends mais non il est pas en full Strigid ouais Il est pas en full Strigid ouais Il a pas les bottes Ouais qu'est-ce qu'il a donc ? Il doit avoir un triple... triple thème mais c'est quoi ? Bonne question Bref c'est resté... Il est resté sur un mode à base Strigid Je suis vraiment pas fan Fortune qui est resté sur son mode à base O En rapière avec... En rapière avec un cape glacial Ouais Qui est Libonnet Et euh... Infuria donc qui est en Strigid... Glorson Ah avec qui ? On fait sur Strigid l'Ors Avec un Kroom d'Ors Donc il va... Il va très certainement croquer C'est la masca du coup Allez ! Fais moi plaisir ! Je veux ta masca par Kroom c'est pour ça ! Euh... C'est la soirée des épées glou ou quoi ? Ouais c'est la soirée des épées glou ou quoi ? Ouais c'est la soirée des épées glou ou quoi ? Et apocalyptique qui est en idace équipe Euh ouais... Donc niveau équipe on en a un seul sur tout le combat C'est quand même un bon score pour une fois ! Ouais d'habitude on est plus autour de 3 quoi ! Ouais ! Ça dépend des classes quoi ! Il y a des... Les composants du 3 peuvent souvent se passer dans maître 2 ! Euh... Déjà en général sur l'Orsat Il passe souvent des daguerris quoi ! Oui c'est vrai ! Mais... Vous l'avez déjà vu jouer en idas ou des trucs comme ça ? Non 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 ! Dans le premier round c'était pareil ! Il avait le même mode ! Alors peut-être qu'il y en a qu'un ! Ouais mais bon... Il peut se le faire traiter quoi ! Ouais c'est sûr moi après ! Les nuls qui profitent astucieusement du dofus nebuleux pour sniper la puissante... Les nuls nebuleux j'ai vraiment du mal à lui faire hein ! Ouais mais euh... C'est un mode où il va encore devoir spammer pronto et taper du 10 avec quoi ! Donc ça c'est dommage ! Ouais il va taper là pour essayer de le tomber ! Faut pas laisser les s'adiposer leur jeu ! C'est vraiment important ! Et donc euh... En parlant du match en lui-même, ce début de combat... c'est Zobal qui a décidé de ne pas placer en 3 ! Euh... Ouais ! Tiens... Moi je pense que le choix est bon ! Puisque de toute façon ils vont pas rush ! Oui 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 ! De toute façon ils pouvaient pas avoir tout le monde en fait ! Donc euh... Simplement dit euh... Oui oui ! Simplement dit euh... Ils vont pas nous taper le tour 1 ! On placer en tour 2 ! Donc le fait qu'il va pas revenir non plus ! Puisque il peut pas avoir tout le monde ! Par contre, là du côté de... De l'équipe rouge ! Ils ont plastron tour 1 ! Alors que leur Zobal joue après le yop d'en face ! C'est-à-dire qu'ils auront pas le retour de plastron pour la colère ! Ouais ! Mais bon après faut voir si la coco va passer ! Oui ! Je dis pas qu'elle va passer ! Mais je dis qu'en gros ils... Ils auront pas le plastron pour le retour de colère ! Je pense qu'ils auront même saussé que lors de leur premier match ! Ils ont presque rien pour éviter une coco ! Ils ont un bouffetout ! Ils ont... J'ai pas un bouffetout ! Ils ont l'odorat limite ! Ça reste assez limité quoi ! Donc euh... Je pense que cette colère passera forcément ! Ouais oui ! Là par contre... Taper l'arbre c'était... C'est un peu naze du tout ! Pourquoi il a pas attaque naturel ? Il passe avec un PA ? Bah parce que c'est lui... Ouais il a autant de PA au Flamish ouais ! Et surtout pourquoi est-ce qu'il a tapé l'arbre alors que l'arbre va se retransformer en poupée instantané... Ah non ! Non non ! L'arbre a été tué autour de Fortu... A moins qu'il mette une larme... A moins qu'il mette une larme pour se retransformer en poupée ! Je pense que ça serait rentable de mettre une larme là ! Ouais j'aurais plus évolué l'arbre en map plutôt ! Parce qu'il va tomber là ! Il va pas pouvoir s'en faire virk ! Je pense qu'il voulait... Il voulait mettre la poupée en retrait mais euh... Oui c'est une grosse flamme donc euh... Il voulait la remettre hein ! Ouais mais bon... C'est assez contestant ! Ouais mais... Son truc qui bat il va l'arbre ! Il va perdre un arbre ouais ! Donc le plastron qui va te lancer... Voilà donc euh... Qu'est-ce qu'il a à faire de ses 3 PRS1 ? Il a rien à faire de ses PRS3 là hein ! Une Flamish ? Une Ostrugine ? Ouais ! Flamish sur l'arbre hein ! Alors Overled euh... Ils ont intérêt à y aller là hein ! Faut pas qu'ils fassent la même race qu'au premier match ! Parce que là ils vont attendre le Tour 4 ! Le Tour 4 pour se rebouffer et ce sera fini ! Un Odora sur toute sa team pour y aller peut-être ! C'est ce que je ferais personnellement ! Ah y'a une roulette fort c'est quand même compliqué quoi ! Parce que Winter va... Va l'explover s'il y va ! Ah ! Il charge l'odo donc il y va ! Donc que sur le Zobal ! Le FedJ et l'Otta vont certainement rester en frais du coup ! De l'Erosion qui est placée sur Winter ! Ouais ! Il recule ! Winter va le décalquer là ! Bon il a 45% terme mais... Le retour de Valerion ! Red ! De la même manière qu'il était parti ! Et Winter qui est chargé avec ses 2 VP Tour 1 ! C'est quelque chose que j'apprécie ! Ça apporte bien plus de danger sur plusieurs tours ! Ouais ! Ça dynamise le jeu en plus ! On est moins à attendre le Tour 4 ! Et je demande à Undertow d'arrêter... De foutre la merde ! Dans les vocales ! C'est pas parce qu'il n'est plus là qu'il peut se le permettre ! La prochaine fois c'est le ban monsieur Undertow ! Pas de favoritisme ! Ouais le crapaud qui est claqué sur Infuria puisqu'il va suivre le rôle de son E4 ! Ok ! Il est à 7000 HP ! Il est sous crapaud ! Il est sous plastron ! Ah ! Peut-être une mascara ! Ah la mascara ! Il attend que ça le Zupad ! 8% neutre ! Les 4 le Yop ! Ouais ! Il va pas prendre... Enfin si il a quand même 48% quoi ! Bah si ! Bah... Lui il va rien prendre et le Yop va probablement prendre dans les 1200 ! Il va faire sauter le plastron ! Après il... En plus c'est qu'un remoulé de force euh... Bah il peut faire un bon port de dégâts ! Bah le problème du remoulé de force c'est qu'il est sous... Il peut pas faire un coup de clourson vu qu'il est sous remport le... Ah 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 ! Ah bah non ! Là je me sens... Là je me sens comme Hada qui on a promis une coco et qui peut pas la crier tu vois ! Je me sens un peu dans ce même état d'esprit ! Ah la la ! C'est pas grave une autre fois ! On attend un combat pour voir ça à toute façon hein ! Alors je veux bien cirer la masca si tu fournis la cir ! Ouais... Bon du coup il va spam Torto puisqu'il va être déçu quand même hein ! Bah ouais un peu... Ça soit dit en passant il va être très bien placé hein ! Oui bah oui c'était... Ce double the ball toujours le meilleur double du jeu ! Oui ! Une très bonne Liga ! Alors ouais bon... Pareil se fait cacture à peine ! Ah la barricade qui est... Pareil qui est vraiment bien placé ! Les 4 pourront rien faire de son saut ! Bon après... Elle est bien placée mais en même temps... Certes Lega il avait du DPS à appliquer sur l'YOP ! Mais bon il est quand même sous érosion l'YOP ! Donc il va quand même manger ! Il a 16 P1 ouais ! Ouais donc il va quand même manger en érosion à mon avis Lega Flip ! Euh le... le YOP ! C'est vrai que le nouveau sort FK ne protège peu de l'érosion ! Du coup Fortune ! Ouais Fortune ! T'as le pop du Nébuleux dans le chat qui me... T'as assez dit d'âme ! La folle probablement ! Ouais bien joué ! Une poupée un peu forte ! La poupée la plus cheatée du jeu qui pop ! Je suis pas fan des stuff des rouges hein ! De quoi ? Le stuff des rouges... Je trouve que c'est un peu bizarre ! Le stuff Eka Flip c'est bien ! Les autres... Le stuff Sadie est bien aussi ! Sadie c'est pas sur Sadie ! C'est l'Evitran ! C'est l'Evitran ! Donc euh... Le Liyu3 je pense que c'est un des must-aps sur Sadie ! Bon le stuff Ossa... On en a déjà parlé ! Le stuff Eka Flip ! Oui ! C'est un mode d'optimisation ! Clairement euh... On l'avait vu tout à son premier match que l'équipe des rouges n'était pas forcément la plus optimisée ! Mais... Ils participent au tournoi ! Donc euh... C'est pas... Honnêtement... On va leur dire ! C'est un choix contestable on va dire ! Alors... La Tortoroga sur Lyop ! Alors ça par contre euh... Ouais ! Le ban du tendre ! Un peu... Un peu... Inutilité quoi ! Mais bon il y a pas grand chose d'autre à faire de toute façon ! Ok ! Eka Flip ! 16 PA ! 18 PA ! Excusez-moi ! La mariquette était bien placée au final ! Ouais ! Il va quand même prendre tir à l'érosion ! Ouais ! C'est ça il est Odero ! Ouais il a pris... Y'a rien que là il a pris 400 au coup de cac ! Oh la 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 ! C'est qu'il prend ! Vache ! Déjà 2200 points de vie max ! Il vient de prendre... 2000 d'érosion ! Oh la la ! Il a pris super cher ! Et du coup ça c'est YPK qui va prendre cher aussi ! Il a pris super cher ! Ça fait tellement mal mais... Ouh ! Voilà ! Alors c'est pour ça qu'on joue un Eka en barre d'étoiles les mecs ! Que ça tape ! Non mais l'évêqueur Lévitroff ça tape aussi ! Ah ! L'échec des Daguerris ! T'inquiète pas ! Il est poisse ou quoi ? Il a Destin qui va passer ! Oh non ! Il est pas poisse ! T'inquiète pas qu'on a un Sram qui tape très fort avec des AM mais qui fait les Daguerris toutes aussi bonnes donc euh... Les Daguerris c'est vraiment... Ça a l'air de rien mais c'est quand même super aléatoire comme quelqu'un ! Bon ! Les deux Erodeurs qui se sont explosé la tête l'un l'autre ! Je sais pas pourquoi il apprécie par contre ! Il a la Coco prochain tour ! Ouais c'était pour lancer la Destin ! Oui mais bon ! A la limite tu claques un coup d'Erin moins pour garder ta Coco ! Par contre booster PM le YUP c'est pas la banlieue ! Stop le Corbeau ! C'est pour mettre du 50 ! Et apparemment il est en mal vie ! Ah ouais ? Léka ? Ouais ! En mal vie ! J'ai pas fait attention ! Ah bon bah... Ah ! C'est notre faute ! C'est notre faute ! Là par contre c'est... C'est-à-dire que hier j'étais en train d'expliquer à un mec que l'Eka malvé oui c'est bien ! Oui c'est pas mauvais mais je préfère quand même l'Eka barbé ! Ça marche bien avec l'Eka malvé hein ! C'est un peu dommage d'avoir tué le Doppelzobal non ? Ok ! Le YUP va prendre Bagdad ! Sauf qu'il est encore... Allez ! La masca ! 1200 ! 1200 ! 27 points de GMAX ! Oh la 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 la... Et elle a la première masquette, ceux d'enloi qui tombent ! Enfin ! Enfin ! Elle fait bien merde hein ! Ouais bah ça aurait fait 2000 ! Ouais c'est ça ouais ! Oh la la... Et du coup il va mettre un coup d'épée hein ! 941 ! Ah elle est R ! Son épée ! Oh la la ! Une épée Glossam R ! On se préjede euh... C'est étrange faut pas mettre le double clim ! Glossam... Bah bah ouais c'est étonnant de pas mettre le double clim si tu veux le R ! Et donc ça fait qu'il y a une glyphe enflammée et une TP dedans ! Je crois que la barricade était bien placée en fait ! Allez ! On fait ça ! Ah bah là il serait mort sans le coup hein ! Il serait mort ! Il serait mort ! Mais... Est-ce que Dekar va pas tomber là ? Euh... Léthargie... Non ! Ouais y'a la Sadie qui va jouer ! Y'a la Sadie qui va jouer ! Ouais il pourra faire une fraction je pense hein ! Ouais la fraction avec 11 balles limite euh... Bah... La fraction soit avec 11 balles soit avec lui ! Et l'EPM pour sa lancée aussi hein ! Oui c'est vrai ! T'façon faut qu'il fasse quelque chose hein ! Y'a science ! J'ai pas vu... Overdead 650... Oh ! Attends ! Attends ! On a raté un truc c'est que le Yop est en état infecté ! Et l'Enutrophes aussi ! Mais il peut pas débuff ! Dommage ! Ouais ! Ouais c'est pas débuff ! Dommage ! J'ai cru ! J'ai vu le Yop en état infecté je me suis dit quelqu'un d'autre euh... Mais non ! Alors y'a un Al ! Voilà qui met un arbre donc euh... Il va faire la fraction ouais ! Ils vont fraction ouais ! Il va s'approcher ! Ou il va Groot ! Ouais je sais pas le Groot ! Vu la vitamine d'Overdead, le Groot je pense que euh... Il a plus vitamine, je pense que euh... La fraction ouais ! Oui la fraction était mieux ! Je suis d'accord ! Sachant qu'il a une bonne bave intel, Irmal... Après le Groot ça peut aussi être un debuff du Yop hein ! C'est vrai ! Oui ! Oui mais bon dans ce cas là on est quand même mort quoi ! Et donc le Yop pourra rejouer et mettre la coco ! Fin franc ! Oh ! C'est moche ! C'était pas euh... Ouais ! C'était pas euh... C'était pas euh... Ouais ! C'était pas le meilleur choix ! Ouais ! Je suis d'accord ! Bon ! Ils ont tout intérêt à tuer cette forme ! Parce qu'ils ont 3 personnes à l'infecter là ! Ouais ! Là euh... S'il la tue pas euh... Surtout qu'elle a pas beaucoup de vie ! S'il la tue pas ils vont vite ! Ouais ! C'est une boliche sur euh... Sur l'arbre ! Sur l'arbre ! Non ! Qu'est-ce qu'il sait que c'est euh... Qu'est-ce qu'il fait ? Non ! Quoi ? Il a ton cabriol ! Cabriol ! Cabriol boliche ! Bah... Ça a changé entre guillemets en terme de nombre de PA utilisé c'est la même chose ! Il va masquer hein ! Oui ! Et voilà ! Donc c'est TK qui tombe ! Voilà la fraction qui fait clairement défaut là ! Il serait clairement pas tombé si euh... Ouais ! Si euh... Si euh... C'est un peu dommage ! Si Girmal avait fait le bon fin ! Et le sac est complètement... A l'ouest dans le combat il est à l'autre ! Du coup il peut caler la colère hein ! Il va la mettre sur le Zobel ouais ! Il y a quelqu'un sourcent sur le Zobel ! Ah la la ! C'est pour moi que ce... Ce... Ce match a mal tourné pour moi ! Très mal tourné ! Alors qu'il a fait bien le taf ! Mais ouais ! En plus le Zobel sort de Reznat ! Il a plus que 1700 points de vitalité ! Ouais ! Là tu vois la fraction ! L'Ekka aurait plus chance ! Il s'aurait pas pris la coco ! Il aurait rejoint un tour de plus ! Il aurait peut-être pu tuer le Yop hein ! Surtout ! Avec ses boucheurs ! Non j'en doute ! Il avait 1800 pb ! Non non ! Bah il partait autour du Zobel ! Donc il les avait pas ! Oui sauf qu'il joue avant le... Il jouait avant ! Le Zobel l'a tué ! Donc il joue après ! Ah oui pardon ! Une Reznat sur la folle peut-être ? Oui ! La Reznat sur la folle ? Non la Reznat qui va pas être claquée sur la folle c'est dommage ! Il a encore la PO et il a encore le temps ! Ouais ! Il le fait pas ! Oh ! Ah ! C'est dommage ! Ils ont 3 personnes été infectées ! Et en plus le Yop en fait partie ! Donc une simple debuff ça aurait pu finir le combat le tour d'après quoi ! Et puis il est nué haut donc il a juste à balancer euh... Bah il m'a ça ! Il est en début le bas mais bon ça suffira quand même pour moi ! On a une claveur t'appelles Zobel ! Est-ce qu'ils vont... Ils ont clairement intérêt à tuer cette folle hein ! Alors pour eux qu'ils vont le faire oui ! Ils le font bas ! Non mais... Yop va mourir prochain tour et il va se faire debuff ! Euh... ouais ! Bah après il a pas de buff hein ! Sauf... sauf si le Feka vient l'attacler le salut hein ! Bah là le Zobel... Là... Infuria... Il... Y'a le sac hein ! Il va se fougue et il va à plastron la folle hein ! S'il est pas con ! Il dégage... Il dégage et il plastron la folle hein ! Faut clairement la protéger cette folle hein ! Je sais pas si c'est une venue de fougue hein ! Il reste vraiment pas beaucoup de filles ! Ils ont pas de soin ! Oui ! Puisque bon l'ossage ou pas est-il ? Ouais ça va ! Euh... tu plastrons même pas Coco ? Bah il l'a pas... Ah non ! Il a pas place ton tour 2 ! Lui il a place ton tour 1 en plus ! Il a place ton tour 1 ! J'ai dit qu'il l'aurait T4 mais après la colère ! Des choix de plus contestables ! Plusieurs tours consécutives de... Ça va commencer quoi ! Donc voilà le... Il va protéger... Ouais il va... Non le projet type... Il faut qu'il fasse gaffe au débuff ! Des fougues j'ai rien dit ! Il faut qu'il fasse gaffe au débuff quoi ! Ouais ! Parce qu'il a beaucoup de thème ce... Bah si tu passes cette folle clairement... Il y a... Le yop est mort ! Ouais ! Sachant que le Feka est infecté ! Bah oui ! Là il se fait des buffs ouais ! Mais je pense qu'ils ont pas fait gaffe à ça ! Ouais ! C'est un peu dommage ! Très dommage ! Bon bah voilà ! Est-ce qu'il veut pas balancer une... Un poison paralysant sur le Zobal pour le débuff au passage ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Bah ça peut faire... Oui il a le rempart ouais ! Il a le rempart ouais ! Il a le rempart ouais ! Il a intérêt à le faire ! Il coûte 2 PA donc oui ! Je vais balancer une rense insolente dans la foulée s'il a les PA pour avoir... Bah non il faut que tu lui hop là ! Bon déjà il va faire le débuff ! Il va prendre le risque ! Winter Knight qui va mourir du coup ! Winter Knight qui va mourir du coup ! Qu'est-ce que ça va super ? Bah 4 PA euh... Un feu de brousse ! Un feu de brousse ouais ! Je sais si ça passe ! Sachant que le double salier prend aussi en compte les infectés hein ! Donc il va très certainement finir ! Pfff ! 30 HP ! Ouais je pense qu'il va quand même ! Ouais mais c'est bon le double salier finir ! Le double salier va tuer ! Alors Apollinaire il faut absolument qu'il tue cette folle hein ! Ouais il est aussi infecté ! Il y a absolument tout le monde d'infectés ! Et ça soigne de l'arbre ! Bah à côté de l'arbre ouais ça soigne en double ! C'est ça qui sait qu'elle est là ! Alors Apollinaire ! S'il ressuscite il nous écoute euh... Il va pas chercher à comprendre ! Il va faire une Resnath sur la folle hein ! Prochain tour hein ! Bah oui ! Ils sont en train de nous écouter de toute façon ! Donc ils savent que maintenant... Ils vont faire moins intérêt à protéger leur folle ! Parce que là son oeuvre il a plus de vie ! Il peut pas la tuer la folle là en fait ! Parce que s'il rentre dans le vie il perd les PM ! Bah il fait rush martelou ! Oui ! Bon bah c'est une folle qui va se prendre une Resnath et un son animal ! Et le prochain tour le Sadi va pouvoir s'amuser à insolante toute... Pas insolante ! Qu'elle ait une ronce apaisante sur toute la team ! Elle a l'air ressuscite je sais que tu nous écoutes donc euh... Résuscite ! Protège nous cette folle ! Ah ! Tu nous fais plaisir ! Quoi que son animal en strigide j'avais oublié mais euh... Ouais bon ! C'est pas OP hein ! Bah il a peut-être des stats non ? Ah quoi que non ! 5300 de vie ! Non non c'est de la strigide en full vita euh... Au calme ! Bah ça elle est plus puissant ! Bon après euh... L'ennui s'il veut la taper il la tombe ! Ah bah c'est sûr mais ça lui coûte beaucoup plus de PM ! Oui ! Et puis y'a le crapaud hein ! Y'a le crapaud ! Bah il est en nébulo quand même l'ennui hein ! Et euh... Il est full float donc euh... Bah c'est vrai ! Ah ! Ou il a quand même la ligne de vue hein ! Y'a toujours la ligne de vue au bio ça même ! Mais est-ce qu'il la connait ? Est-ce qu'il... Ouais il détaque euh... Ouais est-ce que je suis en train de me dire mais oui ! Putain il a pris moins 3 du crackler ! Ouais mais il a 52 mais est-ce qu'il fait M en plus ? C'est assez jouant ! C'est assez jouant ! T'al ! Y'a encore une case ? Ok. Voilà. Bah ça... Ça passe pas ! Oh la massa tombe pas hein ! Bon là ! Non mais non 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 ! Non ! C'est... C'est un crapaud sur une invocation ! Ça dure 2 tours ! Et la Resnett dure 3 tours ! Elle est le platron sur la folle ! Et ça aurait plus intéressant que le faible ! Puisque l'autre a clairement pas le focus là ! Ouais ! Voilà il... Ah ! Il le fait sur fond d'affaire ! C'est dommage ! C'est pas grave ! Il protège le gonfle bavé quand même hein ! Ouais ouais, mais il aurait protégé la gonfle à poter, bon il va torter la folle, mais bon. Vu comme l'autre essai, j'aurai placé son carrément la folle. Bah, c'est pas grave parce que, quoi que si, comme il y a la race nette, ça peut dépasser. Bah là, elle va avoir 1600 bouclier sur la tête, hein. Oh, mais j'avais pas vu les résistances, les esquives PM d'Apollinaire qui a 30 esquives PM. En plus, il s'est collé à un arbre. S'il y avait une surpuit, Apollinaire, il passe tour, là. Une surpuit et une apaisante. Ah, mais il est affecté, l'idée ce serait de pouvoir apaisante, là, un, deux, trois versos. Oui, oui, c'est ça, mais il va... Et là, ça va être un viol d'EPM. Ah oui, non, mais il va apaisante, là. Vu comme il est placé le Feka, en plus, ouais, c'est une frais apaisante. C'est moins une frais apaisante, là, il va aller la poser sur... Bah, directement, sur le job-in. Bah, directement, ouais. Et les trois qui vont prendre le retrait PM, hein. Oui. Allez, Irmal. L'apaisante va faire super mal, hein. J'espère. Irmal, ton apaisante, il fait mal. C'est pas mal. Un arbre. Un arbre de vie, ou je sais pas. Non. Non, non, non. Non, pas d'apaisante, du coup. L'apaisante, tu seras pas posée de la part d'Irmal. C'est pour le soin, ça. Bon. T'as le cas, il profite quand même un peu d'être infecté, mais... C'est dommage, parce que là, le Zob, il faisait rien pendant deux ou trois tours. Du coup, la folle qui a eu peur du glyph d'aveuglement, donc il s'est barré. Parfait. Et ça soigne bien, hein. Avec lui au double arbre. Bonsoir. Eh, bonsoir à lui de pouvoir. Comment t'allez-vous ? Fort bien, toi. Oh, chaudement. T'as dit quoi, ça ? Je vais chaudement. J'ai peut-être un peu pris l'apéro. Mais ça va. Pourquoi pas ? Oh, la barre ! Putain ! La barre pour ma gerbe ! Oh, j'suis fou ! Bref. Ah merde ! Ça va, regarde, va-être qu'il est reclaqué sur la folle, parce que sinon elle est tombée prochain tour. Ah, c'est un plaisir d'en faire qu'ils nous écoutent, mais au moins ils ont compris que la folle, c'était la vie. Ouais, mais la folle, là, de toute façon, ils ont touché tout le monde, donc... Ça peut faire super mal rapidement. Ressuscite, la prochaine fois que tu sors de Steph, s'il te plaît. S'il te plaît, sois sympa. Ouais. Ah bon. Là, de toute façon, vu comment il placer le Zobal, il va se faire reconce par la folle, par la gonflable petit à petit. En face, il n'y a plus d'érosion. En face, il n'y a plus d'érosion. Le Sadiq a clairement fait la différence. Bah, en tout cas, je ne vois pas comment est-ce que les bleus peuvent gagner. Mais ils vont tenir le nul, peut-être. Et puis ils vont tenir le nul, ouais, si ça continue. On est toursis, c'est déjà un mort. Et avec l'épée infectée, ça va vite. Ouais. Il continue à s'amener le débuff, hein. Cette folle tombera pas, hein. Ça, c'est un déchèque, hein. Ça tombera jamais. Ça, ça repassera juste son crapaud revenant tous les tours et basta. Ouais. Alors, une Churia qui n'a pas énormément de choses à faire. Une invoque mal placée, ça peut vite aller aussi. Parce qu'on peut aussi poison paralysant les invoques pour massacrer les ennemis via l'invoque. Il en met une Torteau. La folle, elle est... La folle, elle est en protection, là, tu vois. Un combat qui commence à me fleur, quand même. Enfin, les premiers tours étaient vachement intéressants. Oui. Il a une relance gonflable, là, non ? Euh, oui. Oui, en effet. Alors, l'enfla qui est posée... Il y a plus d'érosion des deux côtés. Il y a plus d'érosion des deux côtés, mais le FK est le seul à pouvoir soigner. C'est vrai. Plus la poète dépendante, elle a peur de la ligne, quoi. Ouais. Encore plus débuffable, quand même, donc... Ça reste assez limité, en effet. Ça reste un passe-tour pour un soin, quoi, donc c'est... Après, vu comme le combat, ça ne peut pas poser de soucis de faire passer le cours. Ça commence à taper sur les neutrophes. Ils vont l'avoir à l'érosion naturelle. Ouais, ça tape sur les trois, hein. Le FK. Franchement, ouais, quoique... Limite, la plaisante, ça ne sert à rien, vu qu'il ne bouge pas. Oui, c'est sûr. Ils ne peuvent pas rush, de toute façon. Bah, je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent faire, en fait. Il a deux PA, donc tu peux mettre sa gonflable. Il met une sacrifiée, ouais. Ouais, la sacrifiée qui... Ouais, mais elle va péter tout de suite, là. Bah, sur les nues, ouais. La 330, c'est quand même rien, c'est quand même pas rien, hein. Surtout, ça remet un arbre derrière, quoi. Ça, c'est vraiment pété, par contre. La sacrifiée, remettre un arbre, je trouve ça vraiment puissant. Le Groot, aussi, hein. Le Groot, c'est dans le concept, on va dire. Parce que tu peux l'utiliser pour replacer, imméritement, alors que là... Là, c'est vraiment, ça pète et tu t'en reprends indirect. Ils ont aucune chance de s'imposer, là, les bleus, hein. À moins d'un gros, gros, gros misplay de la team range. Mais bon, ils nous écoutent, donc ça devrait aller. Héhéhé. Il aime. Le poulet. Bon, il va remettre Krapour Hazenat sur la folle, je pense. Alors, la Hazenat, voilà. Le Krapour, il est pas forcément nécessaire, hein. Il va falloir commencer à taper, là, quand même. Bah, ça corruple les lunes tous les tours, parce que c'est le focus depuis tout à l'heure. C'est vraiment dommage pour cette fraction, là. Parce qu'ils auraient été vraiment large, hein. Si l'intraction était passée, ils auraient gardé l'éclat et... C'était un free win, quoi. Ils peuvent lui mettre le résumé, là. Mais bon, il a 1500 points de vie max, c'est pas forcément rentable. Ouais, non. Ça l'est pas du tout, même. Quoi que les autres, peut-être pas, ce sont en face, ils peuvent pas... Tiens, on voit vraiment la puissance de la folle, c'est que... Au début, elle a besoin d'être prête pour contaminer, mais une fois qu'elle est... Une fois qu'elle a contaminé, l'infini, bah, c'est... Il suffit de la protéger et basta, quoi. C'est ça, c'est violent. Du coup, on en parlait l'autre jour. Le retour des Team OS et Sadi. Oh, non. Bah, cette compo, là, il est pas mal, hein. Cette compo marche bien, ouais. Ouais, 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 en fait, ouais, ça marche bien, ouais. Je sais ce que tu penses. Non, nous la ferons pas. Non, non. Je vais pas Sadi, c'est mort. Bah, c'est vrai que le crapaud était pas de trou, au final. Bah, là, il a pris... Super cher, quoi. Allez, ils ont commencé à comprendre. Bah, ils ont... Ils ont compris, mais ils pouvaient pas la tuer. Y'avait un crapaud qui réduit 220, je crois. Euh... S'ils lançaient sur un vlog, donc... Ils peuvent pas la tomber, tout simplement. Ouais. C'est quand même vraiment cancer, hein. Là, c'est moins pire que ce que c'est... Que... Que... Que ce que certains avaient lu dans le ChangeLog. Dans le ChangeLog, la première fois, moi, j'avais lu, comme tout le monde, euh... Elle est pas infectée, ça marche sur tous les sorts de cibles du jeu. Coco. Ah bah, j'ai une chose toute là qui va se faire. J'vois pas le fou-ci. Allez, avance-toi pour mettre ta léthargie pour tomber cette folle. Ouais. C'est vraiment important. Voilà, la léthargie qui est claquée pour que la folle tombe. C'est pas trop tôt. Elle va être reposée direct. C'est vraiment insupportable, des arbres qui apparaissent après avoir tué une poupée. Elle va reposée... Ici, je pense. Parce qu'il pourra pas la protéger, l'eau, ça, si elle est lente, là-bas. Ouais. Et surtout, il peut pas s'en servir à ce tour. Hop, je vais monter. Là, sur E, j'avancerai, hein. Oui, oui, c'est bien, là. Bah là, go, hein. En avant. Un petit debuff du... Ouf, moins 4. Non, moins 4 sur 77. Ah, mais tout à l'heure, ils auraient couru platyme, quoi. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, ils ont rien fait pendant ces 2-3 tours, là, mais... Oh là là, mais ils prennent super cher au niveau retrait PM, hein. Ouais. Bah, en même temps, Apollinaire, il a 3 des skiffes. Bah, même... C'est vrai, il se pointa avec 30 des skiffes contre une team qui... Oh là là. Oh là là. Et c'est ce qu'on appelle... Ce qu'on trouvait à 0 PM. Bah, ouais, quand ils le méritent, hein. Pointe à 30 des skiffes contre... Le Doppel Sadi vient de poser un nop au Zobal, c'est assez violent, hein. Là, le Doppel Sadi vient de faire une licorne avec le front du Doppel Zobal, là. Avec le front du Zobal, tout court. Par contre, le Kram Kram sur le Zobal, c'est... J'ai pas les montures affichées, donc je vais pas capter. Ouais, mais c'est un Kram Kram, je suis en Apollinaire. Euh... Pas fan. Pas fan, clairement. Obligible. Et là, c'est un Kram Kram. Alors, un Street ressuscite... Qui ne ressuscite pas, c'est un menteur. Qui ne tient pas honneur à son pseudo. Ah mais là il va aller masquer, c'est tout de suite. Oui. Il s'est fait crapaud. Il a le place 3 à l'enfer. Crapaud, Reznat. Moi je pense qu'il va plutôt faire le choix de faire son place 3. Il fera les deux. Il faudra peut-être attendre le prochain tour pour masquer. Il a perdu 2 pm, donc il est profilé. Donc s'il décale et qu'il rush le Doppelsenida, ils placeront et il va masquer. Loussa n'aura rien depuis tout à l'heure. Loussa n'aura rien depuis tout à l'heure. Loussa n'aura rien depuis tout à l'heure. Du coup, il va mettre plus de la masquer sur le Feka. Sauf si la corrupt tombe. Il a peur. Ils vont lâcher la corrupt. La corrupt. Ils avaient trop peur. En même temps, c'est normal. La corrupt est bien placée. Je dis ça, mais le Feka, je pense qu'il va laisser tomber le fait qu'il est mis à moins 4. Il va debuff le plastron. Surtout s'il rempart. Loussa n'aura rien depuis tout à l'heure. Il a 1900 HP. Il peut même pas se faire réciproque. Il peut même pas se faire réciproque. Il peut même pas se faire réciproque. Parce qu'il n'y a pas d'une de vue en bas. Allez Loussa. On trouve que t'as un gros sa. Tu fais des fouets. Tu tues les gens. Loussa se trégit. Là, il débuff les nuls. Là, carrément. Il le tombe. Même s'il se prend des P.E. du Zobel, il y en a à foutre. Il ne l'a pas, il vient de le checker. Il ne va pas faire de trance. Il peut tomber, ouais. Il n'y a que la Torto disponible sur le Zobel. Et en plus, il peut ralper M le Zobel. Ils vont le faire. Et trance. Ouais, c'est ça. Debuff de l'une trance. Ils vont y aller, là. Il faut y aller. P.M. Petit ral P.M. sur les deux. Histoire d'entraver bien le Zobel. Qui a trop P.M. Sur les trois, ouais, pardon. Une belle zone air buffal, là. Ouais. On voit la puissance, quand même, du Zobel. Je suis clairement fan de ce mode, moi. Il a eu une poupée. Il a eu une poupée, quelque chose. Il a l'armance, non ? Ouais, il tape. Ouais, il fait une poupée, hein. J'ai sûrement pas eu le temps de bouger. Allez, va prendre la zone air buffal, petit Opel. Fais nous rêver. Non, juste à deux. Ah, dommage. Voyez. Moi, je m'attendais à du gros retrait, encore. J'ai lag. D'accord. Elle a probablement voulu mettre une poupée. Elle a pas eu le temps de mettre... Et ce Zobel qui rachite son immunitrophe. C'est un océance rigide, hein. Il met deux fouets et deux flammish, et il est mort, l'ennemi. Deux fouets et deux flammish, une grise spectrale, je pense qu'il tombe, ouais. Ouais. Il va pas masquer, quand même. Il a plus trop de vie. C'est plus sympa pendant le rentable. Et en plus, de toute façon, il y a le... C'est pour faire plaisir à Zuppin, s'il fait la bêche. Il y a Infuria qui a le... Qui a le plastron à son tour de jeu. Non, beaucoup. Un peu bêche. C'était la bêche. C'était la bêche, le kek. C'est pour ça qu'on trouvait... Il va y aller, un ressuscitant. Allez hop. Ah, ça va pas passer, je pense. C'est vraiment pas... Double flammish griff, je pense que ça passe. Double flammish griff, ça passe peut-être. Sanglier PA. Sanglier PA, ouais, bien joué. Il le fait. Sanglier PA, ça passe. Oui, ça, c'est sûr que ça passe. Allez. Allez, ressuscite. Ah, dommage. Ouais, il veut double flammish, là. Ouais, bon, ça suffit largement, ouais. Et du coup, là, c'est dommage qui va prendre un instant. Et du coup, là, c'est dommage qui va prendre un instant. Et du coup, là, c'est dommage qui va prendre un instant. Ouais. Globalement, c'est quand même plus propre au match d'avance qu'ils ont fait. Ouais, clairement, c'était beaucoup plus propre. Je me rattrape. Et re-HML. C'est quand même dommage parce qu'il y a eu un tour entier de flottement où, en gros, il y avait la folle qui se baladait à 100 HP. Il n'y a ni l'équipe rouge qui a pensé à la protéger, ni l'équipe bleue qui a pensé à la taper. Et au final, la folle les a fait chier, mais tellement. C'est à cause de la folle que l'ennutrophie s'est fait entamer comme ça. Ouais, ouais, clairement. On voit la puissance des nouveaux saignants que j'ai PA. Heureusement que l'équipe rouge a réagi et a protégé leurs folles, et l'équipe bleue a réagi trop tard. Tremblement, tremblement, tremblement... Tremblement, c'est pas dans le bon... Il y a deux ordres qui touchent le Zobal, là. Là, il peut prendre pas mal. Il va prendre du Setson, quoi, avec le tremblement. Ouais. C'est clairement rentable, hein. Ouais, je... Ouais, pour 3 PA, oui, c'est rentable, c'est sûr. Alors, bon, clairement, peut-être mettre un autre arbre et le larme pour faire un triple tremblement. Ouais, ouais. Le mettre ici, par exemple. Ouais. Ah bah non, il pourrait pas de larmes, je suis bête. Allez, tremblement. Oh, il a pas tremblement. Oh, il a pas tremblement. Tremblement qui est devenu un fort vraiment excellent. Ouais, 35 feux. Ouais. C'était une aberration quand il est sorti. 45 en mode de vie-feu. Non, c'était pas 45, hein. Ou 40. 45 ou 40. Maintenant, 35 pour 3 PA en feu autour de chaque arbre, je trouve ça quand même assez correct. C'est pas autour, c'est 3 cases autour de chaque arbre. En repérant les invisibles, rappelons-le quand même. C'est normal d'ailleurs pour les invisibles que ça repère aussi les alliés. Ah ouais ? Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, je pense que c'est un bug, ça. Ça, ça doit être un bug. Tu la... C'est comme les bombes sur la bêta, hein. Ouais, sauf que c'est sur Lofi, là aussi. Alors... Là, clairement, un... Ah bah il s'est placé parfaitement pour se faire défoncer au tremblement prochain tour, là. Ah bah là... Là, s'il fait un tremblement, Apollinaire, il en mange 3. Oui, c'est ça, il va se faire éclater, hein. On va voir s'il y pense. Attention, il remet Alki, il va, Bavka. Non. Ah bah putain, mais oui, je suis con. Toi qui me répond, non, tu sais. Mais pourquoi il était placé parfaitement ? On sait que... Quand il est placé, c'était au tour d'avant. Qu'est-ce que celui-ci, je suis pas fier de toi, hein. Ça va pas, ça. Ouais. Du coup, il... Mais là, il pourrait presque ressusciter les cas, non ? Oui, mais il a 1600 points de vue, il va se faire tomber et il va tomber dès qu'il va reforcer. En tout cas, ils ont pas de soin, quoi, donc... Ouais, mais il y a les autres qui jouent derrière, hein. Il pourrait le placer. Ouais. Ouais. Ah bon, pfff. T'façon, hein. Il bourre sur le balle, il... Oui, voilà, il bourre sur le balle, hein. Une ca... Tu sors de la glyphe, tu vas faire des boliches ? Non, c'est pas rentable, ça. Tu vas pas mettre un coup de caque ? Ou un appui ? Il va aller mieux sortir de la glyphe, mais tu... Ah non, putain, c'est moi qui ai louché, j'ai vu une caisse alors que c'était... Est-ce que ça fait super mal ? Pourquoi tremblement ? Alors... Yermal, regarde tes sorts. Tremblement, ça fait du 35 feux. Pour 3 PA. Pour chaque arbre. Donc là, t'aurais fait du 105 feux, puisqu'il aurait été touché par 3 arbres. Donc là, en gros, t'aurais eu ton premier arbre... Si jamais il avait été à sa place, donc avant le sanglier, t'aurais eu ton premier arbre qu'il aurait touché. Puis le deuxième, puis le troisième. Donc il aurait pris 105 feux pour 3 PA. Ce qui, en quoi, je trouve ça vraiment très correct. Ouais, je trouve ça plutôt rentable en termes de dégâts, personnellement, mais... Là, par contre, si elle place un arbre ici, qu'elle le narme et qu'elle le tremble... Non, ça marchera pas. Parce que les... Ça commence de l'arbre le plus ancien. D'accord. Bah, enfin, c'est quand même rentable de le balancer. Allez, pose-le ton tremblement en 3 PA, ça coûte. Mais oui, mais là, le tremblement, il touche qu'une seule personne, donc c'est pas rentable. Bah, il touche une... Il touche... Ouais, mais deux fois. Avec un arbre, il touche... Ouais, ouais, il touche le FK aussi, ouais. Il touche deux fois avec le... Il touche deux fois le FK et une fois le Zobal, donc euh... Allez, mets-le ! Fais-nous plaisir ! Oh... Mais non ! Il veut pas, hein ? Ouais, non, je... Il fait pas up le sort, hein. Voilà, c'est ça, en fait. Il a honte. Tu as honte, Hermel, on t'a rencontre. T'as les pires, mec. On t'a grillé, Hermel, on sait que t'as pas up ton sort, hein. Trop sale. Bon, du coup, le Zobal qui... S'il veut faire durer, il veut mettre le plastron, mais sinon... Plastron 30, même. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, ça tape rien du tout, il est... Il tape sur... Il tape sur crapaud, et euh... Il a... Il s'est plus un Zobal de la bêcheuse... C'est plus un Zobal côté... Axé-Terre, même s'il est en strigide, il est plus Axé-Terre, quoi, avec la bêcheuse. Ouais. Est-ce que ça va être un double... Un double Kilo, ça ? Monsieur. Les Daguerris. Saban rêvé depuis tout à l'heure. Et voilà, les Eric, ils font... Non, 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 je suis déçue. Moi, j'en connais. Pourquoi déçue ? Pourquoi déçue ? Moi, je trouve que c'est la perte, hein. C'est pas ton OSA qui en ferait autant, hein. Ressuscite qui décide de nous faire mentir et de montrer que ton mode est très puissant. Je te mentirai pas, je suis... Je suis toujours pas convaincu. Ouais, c'est un coup. Ouais. OSA MI de la SRPZ. Il est beaucoup trop altruiste, en fait. C'est son plus fort de donner le kill à ses alliés, tu vois. Oui, oui, son tremblement. La mascar ! La mascar ! Oui, oui, son tremblement. Et voilà, le combat qui se termine en ce tour. Et voilà. Et Anja, la mascar s'impose. Félicitations à eux. Ouais. Ils m'ont quand même fait plaisir. La procédure...